Mojito, Tiponche, Mexique. Citron mexicain. Voilà. Le citron mexicain, qui est de la famille des citrons verts, de la famille des Limes, a cette particularité d'être vert aussi en début de saison et jaunie vers la fin de saison. Il y en a déjà des plus jaunes. Des fois, on le compare souvent à un citron. Mais c'est de la famille des citrons verts. Et la particularité, c'est vraiment, dans sa chair, où on a ces notes de citron vert, mais beaucoup plus dans la finesse. Ah oui. Même au niveau du goût. Mais avec moins d'agressivité qu'un citron vert. On est vraiment dans quelque chose, avec une petite pointe d'acidité, mais avec ce parfum très prenant du citron vert. Donc à utiliser, comme tu disais, dans un cocktail, dans un jus, dans une vinaigrette. Alors la particularité aussi, c'est qu'avec cette acidité, quand on l'associe avec une huile d'olive, elle a tendance à faire figer l'olive. L'huile d'olive. Et à rendre cette petite vinaigrette relativement siropée. D'accord. Mais, donc on peut dire aussi, et je pense que ça, c'est important, bien sûr, c'est valable pour la cuisine, mais bien sûr, on peut l'utiliser pour le bar, dans les cocktails spécifiques, pour le restaurant. Donc n'hésitez pas. Bien sûr, le citron mexicain, ça se trouve. C'est un... C'est sympa, mais c'est un fruit à découvrir. C'est sympa, mais c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa.